La nouvelle s'était répandue avec rapidité. On courait vers la carrière. Le village entier était frappé de stupeur. Une centaine d'hommes et d'enfants se tenaient serrés au bord du cirque et suivaient attentivement des yeux ceux qui étaient descendus et qui s'activaient au déblément. D'autres survenaient sans cesse, le visage anxieux ou enfiévré. Certains audacieux essayaient de franchir le cercle pour descendre, mais les autres les repoussaient et scandalisaient. Il y avait une dizaine d'hommes à l'intérieur de la carrière. La mine, la mara, le mineur, le signe des êtres larvis, deux des êtres à mouches et quelques autres qui étaient arrivés les premiers. Ils travaillaient tous en chemise et en pantalon. Les burnous, les guendouras ou les vestes étaient jetées en désordre sur les pierres. Ils avaient les pieds, les mains et les visages souillés de terre mouillée. Les blessés étaient placés côte à côte. On continuait à déplacer de gros moellons ou à jeter machinalement une pelletée de terre sans utilité d'un endroit vers un autre pour ne pas rester à ne rien faire. Bonbon crie à la mine. Occupons-nous des hommes. Roussid était assis à côté d'Ama et lui tenait la tête sur les genoux. Il pleurait en se penchant sur son cousin. D'en haut, on l'interpellait. On s'impatientait. On voulait descendre. Les êtres à mouches se pressaient autour de leurs blessés. « Faites apporter les clés ! » ordonna la mine aux assistants. Deux jeunes gens se détachèrent du groupe et coururent vers le village. Alors, on s'occupa de sortir les blessés de la carrière. On les remonta tout doucement et on les coucha, toujours l'un près de l'autre, en attendant les clés. Les gens firent cercle autour des deux malheureux. Un peu à l'écart, un petit groupe entourait l'Amara, qui parlait, et les gens allaient de l'Amara aux blessés et des blessés à l'Amara. Ils n'étaient pas morts. Mais personne ne pouvait se rendre compte de la gravité de leurs blessures. Amara avait la figure barbouillée de terre et un gros caillot sur la tempe. Il avait séjourné un moment sous un poids énorme. Il avait fallu l'extraire avec précaution. On avait déchiré sa gendoula et sa chemise pour examiner son corps. Aucune blessure apparente, mais sa poitrine était peut-être défoncée. Il avait reçu un gros bloc qu'il avait couché sur le dos. Puis toute une avalanche de terre et de pierres l'avait enfouie. La plaie de la tempe était due à un projectile, sans doute. La mine lui avait éclaté la face à bout portant. Il était mouillé, souillé de terre, de sang, de sueur, qui le rendait affreux à voir. Il n'était pas mort, mais ses yeux étaient clos. Le sang ne coulait plus de sa plaie. Une écume rougeâtre lui sortait au coin des lèvres, tandis qu'une narine était obstruée. Un vieux marabout lui murmurait la chahada, la bouche contre l'oreille, tout près du caillot noir. Les gens hésitaient à le toucher. Ils craignaient de l'achever. Chacun hauchait la tête en le regardant. Hussine désespérée essayait de lui ouvrir les yeux et se pencher sur son visage pour lui souffler dans la bouche. Slimane semblait moins atteint. Aucune blessure apparente. On l'avait ramassé, lui, sur un tas de cailloux, au bout de la carrière. Sa chéchia était prise sous un bloc qui avait dû tomber sur sa tête. Il respirait plus fort qu'âmeur, et ses yeux aussi étaient fermés. Quelqu'un lui tâta le sommet du crâne et constata qu'il était mou comme celui d'un nourrisson. Slimane émit un faible gémissement, en trouvera un œil qui se referma aussitôt, puis sa main s'anima d'un mouvement régulier de va-et-vient le long de son corps. Une seule main se promenait ainsi, celle qui se trouvait du côté où l'on venait de découvrir la fracture. On eût dit que celui qui l'avait touché avait déclenché un mécanisme. Les doigts s'ouvraient tout à fait au bas de leur course, puis se crispaient, semblaient tirer le bras qui remontait vers la poitrine. Alors le poing fermé se détendait en hésitant et projetait brusquement le membre vers la cuisse. On resta ailleursés devant ce mouvement inexplicable. Lorsqu'on tentait de l'immobiliser, on sentait que toute la force que pouvait encore avoir le malheureux s'était concentrée dans ce bras, et de crainte de le faire souffrir davantage, on décida de le laisser tranquille. Lorsque les clés arrivèrent, on s'occupa d'abord de Slimane. On le plaça sur le roseau, la tête sur le burnous. On lui passa un turban sur le ventre pour l'attacher à la clé. Un autre turban lui maintint les pieds. Ses mains furent laissées libres le long du corps, mais son bras ne cessait de se mouvoir, et lorsqu'on le souleva pour partir, ce bras avait l'air de donner au porteur le signal du départ et semblait vouloir régler leurs pas. Pendant qu'on s'occupait de Slimane, seul Hussine et le vieux chèque étaient restés penchés sur un mer qui mourait. Le faible souffle qui lui sortait d'une seule narine diminuait, diminuait, sa poitrine s'affaissait, sa figure devenait jaune très rapidement. Hussine constata que ses mains étaient glacées. Pourtant, au moment où il faisait cette constatation, il vit son cousin ouvrir largement les yeux. Le marabout se mit à réciter sa formule avec précipitation, comme s'il était sûr de ce qui allait se produire. Il était fasciné par ce regard de moribond. Les yeux restèrent ouverts quelques secondes, fixés sur un point mystérieux, très loin, au-delà du vain empressement des hommes. D'un seul coup, ils se retournèrent. Les pupilles se perdirent dans le fond des orbites et il ne resta entre les paupières ouvertes que deux globes blancs. En même temps, les lèvres se gonflèrent et lâchèrent dans un imperceptible souffle la dernière bouffée d'air qui forma au milieu de la bouche une dernière bulle teintée de rose. Le chèque abaissa de deux doigts les paupières relevées et pendant qu'il appuyait fortement pour les tenir fermées, il répétait lentement sa formule « Il n'y a de grand que Dieu, Mohamed et son prophète ». On installa le cadavre sur la seconde clé et les deux cortèges se suivirent. C'étaient les plus forts qui transportèrent le mort et se relayaient par groupes de quatre sous la clé. Ceux qui suivaient chantonnaient la mélopée lugubre que tout le monde connaît et qu'on ne peut entendre sans tressaillir. Le sang dégoulinait à travers les roseaux du sang épais et noir qui s'étaient caillés sous les habits dans le dos et qui avait trouvé enfin inissue pour s'échapper. et qui s'étaient caillés sous la clé. et qui s'étaient caillés sous la clé.